Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Ce samedi 10 août, Maëlle, la gagnante de la saison 7 de The Voice a pris la parole sur son compte X. La chanteuse a poussé un violent coup de gueule contre certaines remarques déplacées de la part d'internautes. En 2018, Maëlle remportait The Voice sur TF1. Un moment inoubliable pour la jeune femme, qui devenait, de ce fait, la toute première femme à avoir remporté le télécrochet de la première chaîne à l'âge de 17 ans. Coachée par Zazie, la chanteuse avait séduit les téléspectateurs en obtenant 55,3% des votes. Elle s'est donc rapidement retrouvée sous la houlette de la célèbre chanteuse, mais aussi de Calogéro. C'est d'ailleurs l'artiste de 53 ans qui lui a composé son premier titre. Toutes les machines ont un cœur. Au mois d'octobre dernier, la chanteuse nous confiait qu'elle était régulièrement en contact avec celle qui la chaperonnait durant son aventure. On est toujours en contact, c'est chouette. Elle est toujours à l'écoute, elle me suit, elle m'envoie des petits messages. Elle sait que l'industrie de la musique peut parfois être dure quand on commence, elle est très bienveillante, nous avait-elle confiée. Quatre ans après avoir remporté The Voice, Maëlle s'apprête, pour la première fois Covid-19 oblige, à partir en tournée à la rencontre de son public. Après la sortie de son second album, Fil Rouge, la jeune femme a commencé à en assurer la promotion, en couvrant plusieurs festivals d'été. Elle était récemment au festival de la Côte d'Opale le 10 juillet dernier. Forcément, en quatre ans, la chanteuse a opté pour quelques changements, à commencer par son look. Ce samedi 10 août, l'interprète de l'Effet de Mass a fait une mise au point sur les réseaux sociaux, la cédé remarque à son sujet. JPP, je n'en peux plus, note de la rédaction, des gens qui me disent, ton image ne ressemble plus à ta voix. Tu as trop changé, a-t-elle écrit sur son compte X, ex-Twitter. Par la suite, celle qui avait eu la chance de chanter avec Vianney dans The Voice a ajouté ceci, il va vraiment falloir arrêter et me lâcher la grappe, vous ne me connaissez pas pour dire que ça ne me ressemble pas. Je ne vous appartiens pas merci. En espérant que le message soit passé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.